Et donc, pour faire écho à votre propos liminaire, M. le Président, j'entends moins m'inscrire aujourd'hui dans une perspective d'histoire locale, non pas que ce soit infamant, mais on sait bien que ce n'est pas forcément l'exercice perçu comme étant le plus noble. C'est plutôt une démarche indiciaire. Je pense que les variations d'échelle sont extrêmement importantes en histoire, qu'on peut voir des choses à petite échelle qu'on ne voit pas à grande échelle. En tout cas, c'est un credo que je défends avec un militantisme virulent, dirons-nous. Juste pour vous donner un exemple, c'est 1300 photos de l'écomusée de Saint-Lazaire, alors qu'ils ne représentent pas l'ensemble de la totalité des photos qui ont été prises. J'estime à peu près à 1500, il doit y avoir à peu près 200, 200 banques. En attendant, ça correspond à 1% à peu près de la production photographique du signal corps en France pendant la Première Guerre mondiale. 1% c'est-à-dire qu'on compte en centaines de milliers de clichés. Et donc on ne peut pas analyser ça, il faut être médaillé Fields au moins pour pouvoir envisager une telle masse de données. Donc voilà, je pense, l'intérêt des petites échelles. Et donc je vais essayer d'envisager ce corpus, donc dans une perspective locale, mais également transnationale et surtout indiciaire, pour essayer de voir la question qui nous intéresse dans le cadre de ce colloque, qui est la question des transferts. Y a-t-il échanges ? Ces échanges ont existé, c'est évident, mais quelles sont éventuellement leurs limites ? Et pour ce faire, j'agirai en trois parties de manière très classique. On verra d'abord ce qu'est le signal corps, pour présenter un petit peu cette histoire un petit peu méconnue de cette section photographique. Ensuite, j'irai sur l'intention photographique de ce signal corps, je reprends le vocable de Roland Barthes dans la Chambre claire. Et puis enfin, voir si ces photographies, évidemment, elles ne témoignent pas d'une limite, d'un biais. Le regard américain est-il biaisé par rapport justement à la France et à cette expérience nazaire ? Donc je vais commencer en vous présentant très rapidement la section photographique du signal corps. Vous voyez là, un opérateur sur la gauche, nous sommes sous le boulevard de l'océan au printemps 1918. Je reviendrai sur cette photo un petit peu plus tard, qui est, me semble-t-il, extrêmement importante. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Première Guerre mondiale, et c'est en ça que c'est un conflit fascinant, ce qu'il continue à nous parler, est un conflit moderne au sens où l'image a déjà un pouvoir extrêmement important et l'image est une arme. Pershing le comprend bien, on l'a vu avec le jazz, il met très bien en avant le 369e régiment d'infanterie avec James Reese Europe, ce qui ne l'empêche pas d'être un ségrégationniste assez convaincu. C'est un homme de communication, et donc l'image dans cette politique a une place importante. Juste un élément de définition, puisqu'il y a énormément d'images qui sont prises par le signal corps, il y en a trois types. D'abord, alors dire que la photographie privée est théoriquement interdite, on sait que dans la pratique, ce n'est pas le cas, c'est pas propre au corps expéditionnaire d'ailleurs, en France, en Grande-Bretagne, on voit ça, mais je n'en traiterai pas aujourd'hui. Premier type de photo, les photos qui sont prises par le engineer corps, donc le corps, les opérateurs du génie, donc ce sont des clichés techniques, tel bassin de rivière pour pouvoir y construire un pont, des choses comme ça. Ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Autre type de photo, les photos de reconnaissance, essentiellement des photos aériennes, pour voir les tranchées adverses, les batteries de mitrailleuse, les pièces de mitrailleuse, pardon, les pièces d'artillerie en face. Là, c'est pareil, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le troisième type de photographie, qui sont celles prises par le signal corps, et qui ont pour mission de réaliser, je cite, tout cliché se rapportant au corps expéditionnaire et aux opérations de manière générale, ce, notamment dans le but de produire une histoire illustrée du conflit. Pour ceux qui connaissent le travail d'Hélène Guillaume sur la SPCA, donc l'équivalent français, c'est exactement les mêmes intentions qui sont assignées à cette structure créée au début de 1915. Néanmoins, je voudrais aller dans un deuxième point pour assister sur un échange qui est assez intéressant, c'est de voir les influences allemandes de cette sélection photographique du signal corps, d'abord avec une personne qui s'appelle Albert K. Dawson, qui est originaire de l'Indiana, donc qui, dès le plus jeune âge, va se passionner pour la photographie, qui va devenir photographe professionnel, et qui va partir, mais en Allemagne, pour photographier la guerre sur le front ouest, mais aussi sur le front ouest du côté d'Arras, notamment, et lorsque l'entrée en guerre, enfin un petit peu avant l'entrée en guerre des Etats-Unis, il va revenir aux Etats-Unis, il travaille pour l'American Correspondent Film Company, et il va faire figure de pionnier, et va arriver très rapidement au grade de capitaine, au sein du signal corps, et il va être à la tête des principaux labos photographiques du signal corps. Alors, première racine allemande de cette section, je trouve ça assez intéressant, mais qui est, quand on y réfléchit, pas totalement étonnante, dans la mesure où la filière audiovisuelle, si vous vous passez cet anachronisme, Hollywood pour faire simple, a d'importantes racines germaniques. On a le patron d'Universal, par exemple, Karl Lenni, le patron de la film company Edwin Tanous, ou George Klein, de la compagnie Kalem, qui sont tous d'origine allemande, qui vont prendre la nationalité américaine pendant la Première Guerre mondiale, et pour combattre une logique d'assignation qu'on comprend bien, vont vraiment s'investir à fond dans l'effort de guerre américain, dans leur branche, c'est-à-dire l'audiovisuel. Donc on voit un fonctionnement qui est assez intéressant, finalement, avec des origines allemandes, qui ne sont pas négligées, à mon avis, de cette section photographique du signal corps. Néanmoins, dans son fonctionnement concret, basique, pratique sur le terrain, d'après ce qu'on peut voir, puisque malheureusement, c'est une histoire qui reste encore à écrire, ils ont l'air de procéder exactement de la même manière que la section photographique de l'armée, donc l'actuel ECPA de français, c'est-à-dire un binôme, opérateur de cinématographe, que vous voyez là, et opérateur photographique, et chaque binôme est missionné pour quelques jours, pour aller faire un reportage dans tel ou tel endroit. Ils ne sont pas assignés en permanence à Saint-Lazaire, ils vont voyager un petit peu dans toute la France, dans toute là où ils opèrent, et également en Grande-Bretagne, bien évidemment. Alors, qui sont ces opérateurs ? C'est extrêmement difficile de le voir, par les archives qu'on a à l'écomusée, on a récupéré un certain nombre de noms, mais qu'il est assez difficile de connecter avec des liens, selon, enfin, avec des dossiers, donc avec des parcours biographiques, dans une petite chronographique. Selon toute vraisemblance, on est plutôt sur des gens avec un certain capital socioculturel, capital technique, déjà il faut savoir utiliser les appareils photos, qui ne sont pas aussi simples maintenant que nos téléphones portables, qui je pense qu'il faut avoir un véritable sens du sujet, et donc une compréhension du conflit en cours, ce qui n'est pas forcément si simple, je vous renvoie au paradigme du cercle des possibles, bien connu, et donc sur cette question-là, un opérateur qu'on a réussi à identifier, qui s'appelle Frédéric Govenor, il est né en 1890 dans une famille aisée de New York, il fait ses études à Harvard, on n'est pas spécialement dans un établissement défavorisé, et il va se distinguer dans les années 30, par une carrière d'entomologiste, en faisant notamment des expéditions remarquées sur le lac Tanganyika. Donc lui, il opère à Saint-Lazaire, notamment du 20 juin au 4 juillet 1918. Donc là, sur ces hommes qui opèrent au sein du signal Corse, on a donc cette dimension. Alors ces hommes, qu'est-ce qu'ils font ? Quel est leur but ? Ils sont bien sous statut militaire, ils opèrent en tant que statut militaire, on peut s'en opérer en tant qu'artilleur, aviateur, servant d'une mitrailleuse, mais on peut également agir en tant qu'opérateur photographique ou cinématographique. C'est véritablement un acte de guerre, que de documenter et que de photographier ce conflit en cours. Alors, leur première mission, justement, c'est de montrer les États-Unis en guerre, et notamment de montrer l'arrivée des Dove Boys. Alors je vais juste faire un petit voyage à Boulogne, le 13 juin 2017, où on sait que c'est le pershing et sa délégation qui arrivent. Les photos, elles sont intéressantes, puisqu'on voit des photos, non pas du signal Corse, puisque la section de photographie du signal Corse sera créée ultérieurement. On voit des photos qui sont prises par les opérateurs de l'ARB, mais également par des agences de presse françaises. Je pense à l'agence Roll. On a également des opérateurs de cinématographes Gaumont-Athée. Et donc, vous avez finalement une coproduction privée-publique, qui est assez moderne, prise en France par des institutions françaises, et qui vont être envoyées aux États-Unis, diffusées aux États-Unis. De par leur mode de production, ces photos sont déjà transnationales. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et on va le voir sur Saint-Lazaire. Et je vais profiter, je suis désolé, je vais casser un peu un mythe, mais cette photo-là, vous avez forcément vu, elle ne date pas du 26 juin 2017. Si vous allez vérifier, donc elle est prise par un opérateur de l'EGPAD, et si vous allez à l'EGPAD, donc au Fort d'Ivry, regarder ces photos, elle est datée du 25 juin 1917. Donc là, c'est de vous en problème, parce qu'il n'y a pas d'Américains le 25 juin. Donc c'est un peu compliqué. Alors, quel est le mystère ? Eh bien, il suffit de regarder dans les listings des opérateurs, il y a tout un rôle, tel opérateur était là tel jour, tel autre était là tel jour. Et donc, on se rend compte que le premier à venir sur Saint-Lazaire, c'est un certain Danio. Danio, dont malheureusement, on ne sait rien. Il y a 186 opérateurs photographiques pour la Grande Guerre. On en a deux dont on ne sait rien, et malheureusement, ce fameux Danio. Mais on sait qu'il est présent à Saint-Lazaire, seulement au tout début du mois de juillet 1917. Et finalement, quand on lit Yvan Hinoïa, notamment, l'ouvrage est bien connu et vient d'ailleurs d'être republié, ce dont on peut se satisfaire, puisque c'est un ouvrage qui est difficile à trouver. Il montre bien, Yvan Hinoïa, que ce débarquement du 26 juin, il s'opère dans le plus grand secret, personne n'est au courant, il y avait une manœuvre de diversion, une espèce de pré-fortitude sur Brest. Donc du coup, on n'allait pas prévenir des opérateurs photographiques pour dire que les Américains sont là. Non, la SPCA a été prévenue ultérieurement, et le temps de dépêcher des opérateurs, il a fallu 4-5 jours, et donc il n'arrive finalement qu'au début du mois de juillet. Et là, déjà, ça nous met dans une tension qui est extrêmement intéressante, qui est à la fois le secret propre à ces opérations militaires, parce qu'on a une crainte de l'espionnite, parce qu'il y a la guerre sous-marine à autre avancée, et en même temps, le besoin de communiquer, de communiquer en France, puisqu'on pense que la France, elle sort du chemin des dames, le mouvement de grève, on pense qu'elle n'est pas loin de fléchir, enfin, tout du coup, aux États-Unis, ils pensent ça. Wilson a aussi besoin de montrer à son opinion publique que, ben voilà, les No Boys arrivent, l'entrée en guerre, forcément, était toujours très populaire, c'est un petit peu nuancé, cette question-là, et puis accessoirement, ça permet d'envoyer un message à l'Allemagne, où on arrive, vous êtes bientôt cuits. Et donc, ces images-là, il faut les revoir, notamment celle-là, elle est très intéressante, du point de vue d'une dé, il faut absolument les déconstruire, sous cet angle-là, c'est une arme politique, et là, on voit bien, le plan, il est extrêmement intéressant, parce qu'il fait un effet de foule, un effet de masse, y compris sur les quais, et qui ne correspond absolument pas au témoignage qu'on a, je pense notamment au témoignage du capitaine Marshall, qui débarque le 26, donc c'est vraiment sous cet angle-là qu'il faut les voir. Dès lors, il va falloir, dans la mesure où toutes ces photos procèdent d'une construction, eh bien, on voit que les angles qui vont être choisis vont être particuliers, il faut absolument montrer l'alliance franco-américaine, dont on a vu au niveau bancaire, au niveau diplomatique, que finalement, cette alliance, c'est un petit peu plus compliqué, on connaît la question de l'amalgame, voilà, les relations ne sont pas au go fixe, donc, on va mettre en scène, et de ce point de vue-là, le process commémoratif, donc là, on est encore sous le boulevard de l'océan, pour ceux qui ont des bons yeux, on voit même le mer, Louis Goldschuh, avec son haut de forme, et donc, dès qu'il y a une commémoration, alors là, on va montrer ça en photo, ça a commencé déjà dès 13 juin, avec Pershing, quand on va l'exhiber aux Invalides, donc un petit peu plus tard, et donc, on est vraiment là, dans cette idée de montrer cette alliance franco-américaine, et donc, de vraiment construire cette image-là, on est vraiment dans une construction. Dernier point, qui est extrêmement important, qui est de montrer l'effort de guerre américain, et donc, qu'est-ce qu'ils vont photographier très clairement à Saint-Lazaire ? Eh bien, je suis en train de me rendre compte que j'ai inversé les diaporamas, ils vont montrer, ce que tu disais, Brio, des camions, les entrepôts de montoirs, enfin, bref, toute la logistique, tout le clientisme américain, là, on est au chantier de Pain-Ouest, on est dans une chantier, donc, on construit les locomotives Baldwin, qui sont amenées, démontées, de Pennsylvanie, elles vont être remontées, alors, juste pour la petite anecdote, le blanc, là, que vous voyez, c'est de l'amiante, c'est un peu froid dans le dos, quand on voit ça, m'attends. Donc, c'est vraiment la guerre qu'on montre. Et c'est la guerre qu'on montre, je voudrais m'attarder juste une minute sur le train, notamment cette photo que je trouve absolument magnifique, qui est à mon soir. En essayant d'instiller cette idée, je pense que ce n'est pas totalement un hasard qu'on insiste autant, que les opérateurs du Signal Corps insistent autant sur le train, puisque le train, associé au mythe de la frontière, a vraiment une importance extrêmement importante dans la culture américaine, et je crois que ça renvoie, pour partie, au moins, à cette dimension. Et je voudrais juste faire écho à un petit article du Stars and Stripes du 1er mars 18, où ils disent, je cite, « Sans le chemin de fer, nous n'aurions jamais conquis le continent nord-américain. Dès lors, il n'est pas étonnant de nous voir en poser autant, alors que vient l'heure de conquérir l'Allemagne. » Donc là, je crois qu'il y a vraiment une chose importante, d'autant plus que, je vous rappelle, la chronologie, elle est extrêmement importante. Si je reviens sur la première photo, on est en mars 1918. Ce qui est filmé, on connaît la bande qui est filmée, elle va ressortir dans un film qui s'appelle « America's answer », qui va être diffusé à l'été 1918. Donc juste au moment où le corps expéditionnaire commence à rentrer en ligne, le front, l'équation tactique du front, qui était absolument insolvable, vient d'être résolue par les Allemands, mais plutôt à notre défaveur. Et au printemps 1918, on est plutôt dans un remake d'août 14, qu'autre chose. On a vraiment peur. Et les Américains doivent montrer. Ils doivent montrer leur effort de guerre. Ils ne peuvent pas montrer de combattants. Donc ils montrent de la logistique, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Donc c'est ça, finalement, le rôle aussi de ces photos. Elles doivent être prises, je pense, dans une chronologie qui est assez resserrée, mais qui a, à mon avis, leur importance. Alors, indépendamment de ça, oui, d'accord, indépendamment de ça, il est évident que ces photographies, elles témoignent d'un biais. D'un biais. Le regard qui est porté sur la France par ses opérateurs est biaisé. Il y a un angle, il y a une subjectivité. La photographie n'est pas un média objectif, par définition. Je renvoie là encore un peu plus à Roland Barthes. Et il y a assurément l'idée de la France, un pays qui souffre. Et cette photo qui est prise à Saint-Nazaire, moi, je pense qu'on pourrait l'intituler « Distribution de nourriture dans un camp de réfugiés ». Ça serait exactement la même chose. On le voit. Et là, la légende du signal Corse est assez intéressante, puisqu'ils expliquent que c'est dans un débarras du corps expéditionnaire, donc dans un parc de réception automobile, donc à Saint-Nazaire. Et des paysans français reçoivent de la nourriture. Il n'y a que le terme « distribué », donc « gathering », qui vient un petit peu ramasser, pardon, qui vient atténuer, si vous voulez, l'intention photographique. Mais c'est une photo qui est extrêmement violente. Pour les Américains, et c'est ce que montrent aussi ces photos, la France, c'est un pays qui souffre. C'est un pays qui est pauvre. Et c'est un pays qui est sale également. Mais ça, la saleté à voir avec l'altérité, ce n'est pas propre aux Américains. En France, vous prenez les lettres de Paulus bretons en Orient, et quand ils arrivent à Salunis, ils trouvent ça atrocement sale. Donc ça, c'est plutôt une dimension anthropologique. Deuxième point, et je vais vite, monsieur le Président, parce que je vois que le temps qui est imparti défile. Vous avez encore cinq minutes. Voilà. Deuxième point sur lequel je voudrais aller, et très rapidement, mais pour faire plaisir, mon ami Johan Vincent, et donc pour aller sur les pratiques touristiques, on l'a dit, Johan et Yves-Marie l'ont expliqué, donc je ne vais pas m'étendre sur cette question-là, la Première Guerre mondiale, pour le corps expéditionnaire, pour ces hommes, c'est aussi le moment de pratiques touristiques. Or, le tourisme est évidemment un biais, sur les pratiques folkloriques, on va réinvestir l'histoire, les couettes bretonnes et tout ça, mais pas tout à fait la vraie Bretagne, la vraie Bretagne, c'est un prisme. Mais cette photo qui est, ma foi, relativement anodine, on voit les gens, alors c'est une batterie anti-aérienne, si ma mémoire est bonne, la 161ème, qui remonte l'échelle de coupé pour repartir sur leur bateau, mais la légende, la légende est extrêmement importante, une photo, je renvoie à l'article de Laurence Vanipersel, une photo sans légende, c'est très difficile à utiliser en histoire, et cette légende est absolument extraordinaire, ils disent, « It is raining, so they have thrown their overcoats over their backs, and souvenirs, while they match up the gangplans. » Ils ont, il pleut, ils ont mis leur par-dessus, par-dessus, leur parquetage, et les souvenirs qu'ils ramènent, les souvenirs, ils achètent des souvenirs, c'est-à-dire que c'est une pratique qui est non tellement attestée, mais officialisée par cette photo, et au sein du camp numéro 1, vous avez une succursiale du printemps, le grand magasin printemps du boulevard Haussmann, qui est installé au sein du camp numéro 1, à la fureur, se dit en passant, des commerçants nazariens qui trouvent qu'il y a là une concurrence absolument dévoyale, et qu'est-ce qu'ils achètent, ces Duff Boys ? Ils achètent de la marroquinerie, donc on est déjà dans le French art de vivre, et puis de la lingerie, c'est ce qu'on retrouve dans les archives, et donc là, on est sur une vision sexualisée de la française, je ne développe pas plus, mais c'est des choses qui sont connues, donc là, vous voyez que cette photo, elle permet vraiment de documenter ça, en vrai, ça me semble particulièrement intéressant. Néanmoins, au niveau des représentations mentales qui sont attachées à la France, il n'y a pas que, il y a une petite dark face, si vous voulez, il n'y a pas que le French art de vivre, il y a aussi la France associée à un pays du vice, alors on a toute une littérature au niveau de l'alcool, des choses comme ça, plein de témoignages qui sont très intéressants, mais moi, je voudrais, au sein des photos qui sont conservées à l'écomusée, attirer votre attention sur un nombre relativement important de photos qui ont lieu, et ce que tu disais sur la fondation Outfeller par rapport à la tuberculose, et exactement cette idée-là, c'est-à-dire que vous avez un discours de la pureté, donc au discours de la pureté, de la purification, qui est très concret, c'est-à-dire qu'on va avoir les délausing plants, donc ces gigantesques étuves pour enlever les poux et tous les parasites des uniformes, donc des combattants qui reviennent des tranchées, bon, ça, après tout, c'est logique, mais on voit également beaucoup de choses qui ont lieu, qui ont trait à la prophylaxie des maladies vénériennes et avec ces fameux stations prophylactiques qu'on voit en photo. Alors là, je vous ai mis une photo relativement soft, parce que je crois que le colloque n'était pas interdit au moins de 18 ans, mais on a des photos véritablement à caractère médical de la syphilis. Pour les petits curieux, vous pouvez aller sur le site de la bibliothèque américaine de médecine, elles sont en ligne gratuitement, c'est très médical, très ragoûtant. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on en voit pas mal des photos comme ça, il y a une petite cinquantaine à peu près, une petite trentaine à peu près, donc c'est vraiment très documenté et ça contraste, ça contraste, parce que le corps expéditionnaire américain a énormément de victimes, mais c'est le paradoxe, ça reste, dans la structuration de ces morts, ça reste moderne, c'est pas contemporain, c'est-à-dire qu'il y a plus de malades que de morts au combat. Et ces malades, c'est quoi ? C'est la grippe espagnole, c'est 60 000 ou 70 000 morts à peu près. Et il n'y a aucune photo dans le corpus qui ne traite de la grippe espagnole. C'est-à-dire que tout l'aspect médical, c'est la syphilis. Donc là, on voit bien le biais, il n'y a pas besoin de l'expliquer. En plus, on sait que les autorités françaises et les autorités américaines n'ont pas la même manière d'envisager la prophylaxie d'une maladie vénérale. Je renvoie aux travaux de Jean-Yves Le Nahour. Et donc, on voit bien que ces photos, derrière leur apparente neutralité, finalement, elles témoignent d'un biais qui est, à mon avis, une limite essentielle, importante, à la nature des transferts culturels entre Français et Américains pendant la Première Guerre mondiale. Donc, je conclurai, Monsieur le Président, deux minutes, en rappelant donc que ces photos de la manière même dont elles sont construites pour partie procèdent d'une relation transnationale, elles ont une dimension politique qui est extrêmement importante. Et que cette dimension politique, finalement, elle renvoie à un biais. Quand vous voyez une photo telle que celle-ci, on voit bien qu'il y a une construction, on voit bien que ce n'est pas totalement neutre et il faut réfléchir là-dessus. Néanmoins, je voudrais juste terminer, je vous promets, 15 secondes, revenir sur cette photo-là d'Amelka Zenswer pour évoquer une piste de recherche puisque moi, je suis très content de ce colloque puisque je suis très content que la demande sociale de mémoire, on y réponde par de l'histoire pour diffuser un petit peu les progrès de la recherche historiographique. Mais ce que je crains à propos de ce centenaire de 1917, c'est qu'il se passe à peu près la même chose qu'en 1972, c'est-à-dire qu'Ivan Rinoiat a fait son travail fondateur et puis après, il ne s'est plus passé grand-chose. Il faut attendre finalement le milieu des années 2010 pour que Laetitia Pichard, qui était présente hier parmi nous, fasse une thèse qui permette d'avoir un contrepoint sur les propos d'Ivan Rinoiat. Et là, en ce qui concerne ces photographies du signal Corse, il y a à mon avis deux pistes de recherche à dégager. Donc la première, c'est de voir si ce qu'on peut observer sur Saint-Nazaire est valable pour Tours, Le Mans, Angers, Marseille, que sais-je encore. Le deuxième point qu'il y a à voir, c'est de traiter de la réception de ces photographies. Et sur cette photo-là, puisqu'on a les bandes filmées, c'est à Mucazansweur, on connaît tout le discours qui est véhiculé par le bureau, donc par George Cuill et son bureau autour de ce film, autour de ces images, ils expliquent notamment, c'est très clair, c'est une modernité hallucinante, voilà, chers contribuables américains, ce qu'on fait de votre argent. Pour nous, les Français, c'est un petit peu étonnant de raisonner comme ça. Mais donc, on a le discours officiel, mais on ne sait pas comment elles sont reçues, ces images-là. Et moi, j'aimerais bien savoir ce qu'un paysan du fin fond de l'Iowa, ou du Montana, du Vermont, ou que sais-je encore. Et encore, le Vermont, on est plus sur la beautesse, donc c'est moins compliqué. Mais au fin fond de l'Oregon, qu'est-ce que ça lui dit, Saint-Nazaire ? Qu'est-ce qu'il comprend ? Qu'est-ce que ça évoque ? Et là, je pense que sur la réception de ces photos, il y a vraiment un travail à mener, compliqué, bien entendu, mais c'est une perspective de recherche qui me semble intéressante pour l'Oregon.